Salut à tous, qu'avez-vous pensé de la rencontre chez Astézico Madre ? Moi je pensais que c'était une amassade que je voulais savoir. J'ai remarqué, mettez des commentaires. En effet, dans cette rencontre, Astézico n'a cadré aucun tir. Il s'agit de, pas la première fois en effet, Astézico Madre l'a fait face au barça. Face à la juge en juge en 2017 et face au marché terminatif et au barça en 2019. De même, on apprend que Thomas Tourelle a égalé José Mourinho. Il a réussi à faire mieux en ne considérant qu'un seul petit but après huit rencontres. C'est une première rencontre. Quant à Thomas Tourelle, le code de José, il a déclaré. À l'issue de la rencontre, il a déclaré. C'est un résultat fantastique et un but fantastique. On l'a mérité. Ça nous a demandé énormément de concentration. Pour maîtriser l'Astézico par ce qu'on devait dominer dans la moitié de terrain avant. Il ne fallait pas perdre la concentration. Il ne fallait pas perdre la concentration. Faire attention à la précision de ne pas se faire. Aucune erreur. C'était le challenge. Il a déclaré aussi. On a signé une performance très disciplinée, mais on n'est qu'à la mi-temps. On a voulu être courageux et jouer dans la moitié de terrain inverse. Mais on savait qu'ils étaient prêts à souffrir avec parfois huit joueurs dans leur surface. Notre intention était de garder un haut volume d'intensité. C'est ce que l'on a fait de bien. On ne les a jamais laissés respirer ou lancer des cons. Et on a obtenu une grosse récompense. Avec le résultat, paraissait une défense comme celle de l'Astézico. C'est un des défis les plus durs. Quant au buteur Olivier Giroux, il a déclaré, c'est le genre de geste que j'impressionne pour ceux qui me connaissent. Après que j'ai eu un peu de réussite, le défenseur n'y va pas. Franchement, je suis un peu en avance. Je suis bien heureux de voir le ballon au fond des piliers sans être hors de jeu. C'est super pour moi et pour l'équipe, bien sûr. Il y a des carrés aussi. C'est super pour moi d'avoir marqué ce but. Pour l'équipe, c'est comme ça. Avec la barre, il faut garder l'emploi. Être patient, ça a été long pour prendre la décision. Comme ça, ça a pris trois minutes pour valider le but. En raison d'un cas, un refus à examiner. Mais c'est comme lui. Mais comme lui a dit l'arbitre, c'était une décision importante. Même si ça fait bizarre de célébrer après trois minutes de jeu. Il y a des carrés aussi. Les 6 buts bénis en ligne des champions sont liés à mon quadruple contre Séville au premier tour de la compétition. Puis cette compétition me parle de bonheur. Puisque cette compétition me parle de bonheur. La ligue au repas ne m'avait pas été bonheur en 2019. Je n'ai jamais énormément de plaisir d'y arriver. Cette saison, on est bien. Il y avait un vrai projet de jeu. On prend du plaisir. Et ça se voit toutes les codes que j'ai eues avant. Que j'ai eues. Ça veut qu'ils ne peuvent compter sur moi-même quand je joue moins. Le rouge, ce n'est pas à l'heure du jour. Mais c'est dans le coin de ma tête. Quant à Tourelle, il a déclaré à propos de Jérôme. Si vous le voyez tous les jours, vous ne pouvez pas être surpris. Son corps est en forme. Il s'entretient très bien physiquement. Il est apprécié chaque jour. C'est chaque jour d'être un joueur de foot professionnel. Il s'entraîne comme un jeune de 24 ans. C'est un garçon qui est sérieux et qui prend du plaisir à l'entraînement. Quant à Thomas Lemar, il a déclaré, c'est qu'on est tombé contre une bonne équipe de Chelsea. On a priori de subir ce match. Mais ça fait partie de notre style de jeu. On aime bien défendre. Même si ce n'est pas une réussite ce soir, on reste positif. Pour Amar, Amar, je retourne mon poste très bien. On lui a demandé à propos de son poste défensif. Il a répondu, je me mets à la disposition de l'équipe et du coach. Je tente de prendre service où je peux jouer. C'était sur la bande de golf sur le chemin au champ des sacrifices qu'il faut faire et ça me plait pour aider l'équipe. Le bailleur unique a battu la jeu de Rome 4. Le Vendor qui, Musala, a servi contre son camp et les rois anés pour la jeu de Rome plus tard et couriront. Allez, je vais la rencontre. L'entraîneur du bailleur a dit qu'il a déclaré, nous avons créé une bonne prestation collective. Nous voulons les mettre sous pression. Nous nous sommes créé des occasions, nous avons manqué des buts. Nous sommes très satisfaits. La Ligue des champions est quelque chose de particulier pour nos joueurs. On a vu que chacun était prêt. Il voulait être présent dès le coup d'envoi. C'est notre, cette victoire est plus que méritait si nous sommes les grands favoris. Non, il faut jouer jusqu'au match sur rue. Il faut d'abord jouer le match sur retour. Le 17 mars, nous avons fait un pas de géant pour les quart de finale. Le 17 mars, mais il faut jouer les matchs, les heures après les heures. Quand au milieu du Bayern, Léon Gorescoil a déclaré. Je passais deux semaines difficiles et je suis content d'avoir participé à ce super match. Nous sommes bien rentrés dans la rencontre. Nous avons été agressifs dès le début. Mais nous, et nous avons été à fond et pris le contrôle d'entrée. C'est important. Après les derniers mois, nous avons dormi lors des 15 ou 20 heures. Première minute, ça a bien fonctionné. Et c'est un bon premier pas dans la bonne direction. Quant à l'entraîneur de la Lague de Simon et Isagi, il y a déclaré. Nous avons manqué ce cas but. Mais nous en avons offert quasiment trois. Le score est lourd, mais il faut repartir après le premier but. L'équipe a eu peur et le match a complètement changé. On voulait vraiment bien jouer ce match. Mais nous avons certainement trop ressenti la pression en jouant contre les champions du monde. On offre trois buts. Le premier change, le match et le pénalty auraient pu nous faire revenir à 1-1. Cela nous servira pour progresser, mais pour faire sa main, nous ne sommes pas encore prêts. A noter que l'antithorbique est hauteur de 83% de victoire en C1. Quant au gardien de la Lague de Rome, Péperina, il a déclaré. On a fait des erreurs techniques, raté des passes contre une équipe aussi forte quand tu fais des erreurs. Comme le salaire est au puni, c'est comme ça. Ce type de match n'a rien à voir avec le championnat. Maintenant, il faut qu'on oublie ce match. On peut perdre contre une équipe comme ça. Mais il faut repartir. La Lague n'avait pas joué depuis 20 ans à ce niveau. On a des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans cette compétition. Et enfin, il y avait un adversaire qui est au puni. Le Bayern, c'est l'équipe la plus dangereuse au monde. Je suis à la preuve de la rencontre. C'est-il contre mon chien. Mon chien Garbock, Ikei Gudogan a déclaré si mon chien Garbock a la qualité nécessaire et s'est joué au foot. et s'est joué au football et agressif. Ils ont la bonne attitude et un bon collectif. Ils ont un mélange de joueurs qui sont prêts à faire les efforts dans le foot moderne. C'est absolument nécessaire. Leur qualification en ligne des champions et le résultat du travail effectué de ces dernières années. Sur un bon jour, ils peuvent battre n'importe qui. Cela devraient être de gros matchs. Quant à Guardia, il y a des carrés. Nous allons jouer comme on a joué les derniers matchs de cette saison. Comme dans toute compétition, il n'y a rien de particulier. On a deux pouces et 90 minutes. On va essayer de gagner, de faire un bon résultat. Et après ça, on pensera au match ou contre Vesta, samedi. Et rajoutez aussi, contre nous, on a mieux joué qu'eux. On a perdu, mais on a mieux joué. Face à Moussa Gaba, on va essayer de mieux jouer et gagner le match cette fois-ci. Nous allons essayer de jouer cette rencontre comme nous avons joué les derniers. matchs, rien de spécial. Tentez de gagner et obtenir un bon résultat. Il est aussi reconnu sur l'élimination face à Lyon. Il y a des carrés. On avait mieux joué que Lyon. On avait perdu, mais on avait mieux joué. On essaiera de jouer encore mieux cette fois et de gagner. Quant à José Mourinho qui affronte Wolfsberger. Il y a des carrés. Nous voulons nous qualifier évidemment. C'est la chose la plus importante. Même quand vous êtes dans une série de mauvais résultats, vous avez besoin de victoire. Je crois que tout le monde dans le vestiaire ne veut pas seulement se qualifier mais aussi gagner ce match dans le foot. Tout est possible pour répéter cela. Cela fait partie du foot. Tout peut arriver. Mais la réalité, c'est que nous avons remporté le match à l'intérieur. 4-0, ce qui est très bien. Nous ne voulions pas perdre 3 ou 2-0 et nous qualifier quand même. Nous voulions nous qualifier en remportant cette rencontre. Donc nous deux abordons ce match de la même manière que nous avons abordé le match. Vous allez, nous allons nous présenter avec un groupe fort et un bon composé de joueurs capables de nous aider et de renverser la rencontre si besoin. Parmi eux, il y aura 3 ou 4 jeunes joueurs à qui nous aimerions donner du temps de jeu. Mais notre rouge de départ sera quasiment le même que celui que nous avons aligné en Hongrie. Quant à Jean-Pierre Gaspirini, l'entraîneur de l'Atlanta, il a déclaré, c'est le match le plus important de ma carrière. De par le pratique de cet adversaire, de notre adversaire, il est fier que nous allons affronter l'une des meilleures équipes au monde. Nous ne pourrons pas changer complètement notre style de jeu en fonction de la personne. Nous devons vivre les principes pour nous qui nous ont permis de réaliser ce parcours d'affronter aujourd'hui le Réal en Ligue des Champions, de concourir pour les premières places en championnat et d'atteindre la finale de la Coupe d'Italie. On ne va pas révoluer. On ne va pas révoluer. Révolutionner cette... Notre jeu, nous... nous pouvons changer certaines choses en... Je ne vais pas rester ici. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Robert Eléventer qui devient le troisième meilleur buteur de l'île des Champions avec 72 buteurs en dépensant Raoul. Salut.